ok bonjour à tous nous sommes au salon du trading 2014 à l'espace champéré à paris avec mathieu burbeau donc on avait rencontré à lyon il ya un an de ça dans ses bureaux donc mathieu je vais présenter succinctement tu es notamment à la liste pour zone bourse depuis des années gestionnaire pour satellite donc l'année là on t'a rencontré dans tes bureaux à lyon désormais tu es installé à londres depuis plusieurs mois bah je vais te laisser nous parler de cette actualité et de ce choix notamment voilà en fait on a voulu séparer les activités de satellites sont que la recherche va rester en france pour le moment et tout l'aspect programmation et formation restera en france on a simplement déplacé le desk de trading donc à londres de façon à être plus au coeur de l'industrie on est plus près des fournisseurs de liquidités nos serveurs sont à londres aussi donc ça nous permet de gagner en rapidité d'exécution ça peut jouer dans des marchés très volatiles on peut avoir un prix légèrement légèrement plus intéressant et puis surtout on a maintenant des desks dans une salle de marché au coeur de la city donc avec d'autres traders professionnels indépendants on travaille aussi avec marx spectrum qui est un gros broker donc sur londres et là bas ça nous permet d'être dans l'émulation de la salle de marché avec voilà les news qui tombe en temps réel avec bloomberg reuters avec voilà les news économiques qui nous arrive un tout petit peu en avance avec voilà par exemple l'annonce d'un crash aérien ou quelque quelque soit la chose qui se passe dans le monde et qui nous oblige à couvrir nos positions voilà on va être on va être informé en temps réel en étant là bas et voilà pour nous c'était stratégiquement important de faire de franchir ce cap et d'aller nous installer là bas ok et bah du coup tu ressens une vraie différence dans ton trading par rapport à ça donc auparavant tes bureaux étaient à lyon lyon c'est pas une place financière particulièrement développée désormais que tu as à londres qui est la place financière mondiale une des plus grosses si ce n'est la plus grosse je pense que la city de londres en termes de volume c'est peut-être la plus grosse c'est la plus importante sur le sur les devises en tout cas ouais sur les devises ça c'est sûr et au niveau global est-ce que c'est devant new york sur les actions je pense que new york est encore devant mais sur les devises je sais que c'est 30% des volumes mondiaux et c'est la première place de loin devant new york ok en tout cas quoi qu'il en soit c'est une place qui est largement plus développée que la place française du coup est-ce que ça s'en ressent dans ton trading oui alors déjà comme je disais donc c'est vrai qu'on est plus corrélé à l'actualité donc ça nous permet de réagir beaucoup plus vite donc on a fait évoluer nos méthodes voilà on avait des algorithmes qui étaient plus de moyen terme qui agissait pas spécifiquement en intraday qui réagissait pas spécifiquement aux news et depuis depuis le printemps donc depuis qu'on est à l'onde on a pu évoluer là dessus et avoir des méthodes plus court terme c'est à dire qu'on peut rentrer maintenant pour dix minutes juste profiter du profiter d'une actualité d'une news et ça nous permet de capter des micro variations toute la journée et d'améliorer oui significativement nos résultats et le deuxième avantage qu'on a déjà constaté c'est qu'on échange beaucoup avec les traders là bas et on arrive à parfaire nos compétences notre savoir et ça nous permet aussi d'évoluer dans la recherche dès qu'on obtient de quelques informations que ce soit au contact d'autres traders expérimentés tout ça est renvoyé en France au centre de recherche à Annecy et on peut travailler dessus pour créer de nouveaux algorithmes en fonction de ces informations. Donc oui on est en pleine progression de ce côté là même si on a fait de bonnes performances l'année dernière on était à 25% de rendement donc ce qui correspond à peu près à 20% net pour nos clients une fois que tous les frais sont payés. On pense avec cette nouvelle étape dans la vie de Satellis pouvoir faire une performance encore meilleure. Ok très bien alors je précise quand tu dis on c'est toi et Nicolas Leski notamment qu'on avait rencontré. qui est mon associé et qui lui est docteur en physique et s'occupe de toute la partie programmation recherche et donc il me supplé à ce niveau là plutôt de la partie marché et de la partie programmation. Ok très bien du coup ça reste Satellis c'est à dire si des gens veulent investir par exemple dans tes stratégies veulent investir de l'argent ça se passe toujours via Satellis. Voilà donc j'avais expliqué un petit peu effectivement quand tu étais venu à Lyon l'année dernière. Là de ce point de vue là rien n'a changé donc c'est toujours des comptes gérés. Le client ouvre un compte à son nom et simplement il va signer un papier avec le courtier donc notre courtier JFD Brokers. On travaillait avec FXCM dans le passé maintenant on travaille avec JFD Brokers pour des raisons de transparence. FXCM a toujours refusé de nous donner la transparence de nos transactions c'est à dire avec qui on a été exécuté sur le marché. Est-ce que FXCM est en face de nous ou est-ce qu'on a vraiment été exécuté sur le marché par une banque. On n'a jamais réussi à obtenir cette information avec JFD Brokers on l'a. JFD Brokers ne nous prend jamais la contrepartie des trades et nous passe toujours sur le marché. Et à chaque fois on sait avec qui on est passé. C'est Citibank, Deutsche Bank, UBS etc. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec eux maintenant et on a effectivement des meilleurs prix avec JFD. Il y a l'aspect Londres qui nous permet de nous améliorer. Il y a aussi l'aspect courtier qui nous a permis d'obtenir des meilleurs prix. Donc tout est de notre côté en fait cette année. Et pour revenir à ta question donc le modèle n'a pas changé. Les clients ouvrent un compte chez JFD Brokers. Le compte est à leur nom. On n'a pas accès au compte. Simplement il va signer un papier avec JFD Brokers. Nous donnant l'autorisation à JFD Brokers de transmettre les trades de satellites sur le trade du client. Donc il va avoir exactement les mêmes trades que nous au même prix. Et simplement il va juste profiter de notre performance. Sans possibilité d'interagir avec le compte. Simplement il a la possibilité d'interrompre le lien avec nos trades dès qu'il le souhaite. Donc si au bout de trois mois il n'est pas satisfait ou même au bout d'une semaine il peut arrêter. Et si le client est satisfait de notre trading, il a un suivi de son compte normal en temps réel. Donc il peut suivre les opérations. Et s'il est satisfait, il peut rester autant de temps qu'il veut et profiter de nos trades. Donc nous on prend sur ces résultats un performance de 20%. C'est pour ça que sur une performance de 25% en 2013 il lui reste 20% une fois cette taxe sur la performance payée. Ok, très bien. Un mot à propos de Londres, tu avais dit que tu as rejoint une salle de marché. Donc tu loues un desk à Marex. Alors Marex moi j'y suis allé à un moment donné à Londres. C'est quand même une très grosse salle. Vous êtes combien au total de traders dans cette salle de marché ? Tu parlais un peu d'ambiance générale et d'émulation quand même bien spécifique aux salles de marché. Combien vous êtes dans la salle ? Alors en fait il y a deux choses. Il y a chez Marex, il y a les employés de Marex qui eux travaillent pour ce courtier. Et il y a une partie où les desks sont loués à des traders indépendants comme nous pour pouvoir profiter de leur infrastructure, profiter de leurs locaux et échanger avec soit leurs employés ou avec les autres traders indépendants comme nous. Alors combien on est au total ? Je ne sais pas, je crois que sur le floor où on est au quatrième étage du building on doit être 200 à peu près. Moi personnellement j'ai demandé à être dans une salle un peu plus petite sur le côté pour avoir moins de bruit. J'étais habitué à travailler dans un environnement très silencieux donc la grande salle me convenait moins. Mais de toute façon Fabien moi je t'invite à venir quand tu veux à Londres pour venir filmer là-bas pour découvrir un peu nos desks de trading. Et j'invite aussi tous les gens de ton audience qui sont intéressés de passage à Londres à me contacter pour venir voir comment on est installé. On a des beaux bureaux avec des belles salles de réunion pour recevoir les clients. Donc j'invite tout le monde à venir nous passer un bonjour quand ils souhaitent pour voir comment on est installé. En tout cas ce sera avec plaisir effectivement ce sera une bonne occasion. Bon là c'est toujours intéressant j'ai eu l'occasion d'aller visiter une salle de marché à Londres. Si c'est possible ça se fera avec plaisir merci Mathieu. Merci à toi Fabien et alors à bientôt. Très bien.